... Nous pouvons ouvrir cette journée Tout d'abord par quelques propos introductifs Qui seront brefs Et qui, je l'espère, ont vocation à vous présenter L'intérêt et les objectifs de cette journée Chers collègues, mesdames et messieurs J'ai donc 5 minutes pour vous présenter Les raisons selon lesquelles nous a semblé important De vous réunir aujourd'hui autour de cette question Des relations Union européenne-Turquie Un nouveau modèle de coopération En matière de gestion des flux migratoires Mes propos seront sélectifs J'espère que vous m'en excuserez L'intérêt de ce colloque a été révélé En premier lieu par l'alerte Qui a été lancée avec courage Par les universitaires pour la paix Sur la flagrante dégradation De l'état de droit en Turquie L'ouverture ce mois-ci Le 5 décembre en particulier De nombreux procès contre nos collègues universitaires En sont la triste illustration Ils sont 150 000 fonctionnaires A avoir été limogés de façon arbitraire 147 universitaires A être convoqués devant les tribunaux Pour répondre d'accusations de propagande Pour une organisation terroriste Pourquoi ? Parce qu'ils ont exercé leur liberté d'expression A l'occasion de la signature d'une pétition Visant à dénoncer les exactions de leur gouvernement Ou encore en raison de la rédaction D'ouvrages scientifiques critiques Sur les transformations institutionnelles du régime Chers collègues de Turquie Ici présents, en exil Ou toujours en Turquie Recevez notre entière solidarité Dans le combat pour la défense Et la garantie de vos libertés fondamentales Ces procès massifs Contre les journalistes Les avocats, les universitaires Contre toute une partie de la société civile Sont la démonstration manifeste D'un régime dont la tendance autoritaire Est désormais un euphémisme inacceptable Et nous en parlerons En effet, la situation de l'état de droit en Turquie Est un élément clé de nos réflexions Elle fera l'objet de nos débats Afin d'éclairer précisément Les différents enjeux A la fois géostratégiques et juridiques Qui sous-tendent la mise en oeuvre De l'accord UE-Turquie L'accord mettant en évidence Les défaillances d'un deal Qui nous le montreront Fait commerce des droits humains Au bénéfice d'une pétrification De la société civile Dans l'idée populiste Que le migrant est un ennemi L'argument n'est pas nouveau La méthode, elle Va au-delà de l'argument électoral L'accord UE-Turquie Nous préoccupe En tant que scientifiques Quant à l'évolution De la protection des droits humains en Europe Qu'il traduit Ainsi, l'intérêt de ce colloque S'explique en deuxième lieu Par l'aggravation persistante Des violations des droits humains Que provoque Voir qu'induit La politique européenne De gestion des flux migratoires Et en particulier La mise en oeuvre De l'accord UE-Turquie Il est essentiel De revenir sur l'existence Et sur la qualification De la violation des droits humains Que provoque cette politique En particulier aux portes turques Et grecques de l'Europe Nous tâcherons de mettre en évidence Les mécanismes de tri Des personnes Les discriminations qu'ils impliquent Les difficultés Voir l'impossibilité D'accéder aux droits Qu'ils organisent Nous préciserons Les conditions de détention D'enfermement Dans des conditions inhumaines Et dégradantes Nous expliquerons Les phénomènes de déportation On dit aussi de réadmission De criminalisation Et de double refoulement Qu'ils organisent Nous dirons Et qualifierons Les violences Et le désespoir De ces personnes Qui dans ces conditions Cherchent un refuge en Europe Car ces faits Que journalistes et chercheurs Oeuvrent à nous rapporter Sont bien constitutifs De violations des droits humains Les plus fondamentaux Que nous ne nous lasserons pas D'identifier Et de démontrer Et de dénoncer Mais cela ne suffit pas Le choix de vous réunir Aujourd'hui Est en troisième lieu Motivé par l'exigence De mettre en lumière Le système Des violations des droits humains Que ces coopérations Organisent L'externalisation De la gestion Des flux migratoires Dont l'accord EU-Turquie Est un exemple Spécifique Contrairement à la Libye La Turquie Est un état Candidat à l'Union Européenne Elle est membre Du Conseil de l'Europe L'externalisation De la gestion Des flux migratoires Présenterait des éléments Tant institutionnels Que normatifs Qui caractérisent Un système De coopération Européenne Intégrée Des violations Des droits humains La dimension normative A déjà été évoquée Rapidement Elle s'explique Par l'absence D'harmonisation Des politiques d'asile Et migratoires Qui ont favorisé Le succès D'un tel accord La coopération S'appuie en outre Sur la collaboration D'un état Qui n'a que l'apparence D'un pays tiers sûr Et mon collègue En reparlera dans un instant La dimension institutionnelle Est à peine subtile Elle repose Sur une stratégie De contournement Voire d'abus Du droit de l'Union Que les états membres Organisent Avec l'appui De certaines institutions Européennes La conclusion De l'accord Tout d'abord Avec le soutien Du secrétariat général Du conseil européen Aura illustré La volonté Des états membres D'échapper Au contrôle politique Celui du parlement Européen Et juridictionnel Des institutions européennes On pense à la cour De justice de l'Union La volonté Des états membres De se soustraire Du champ d'application De l'article 218 Du TFUE Ne serait qu'un succès Temporaire Car il n'est pas certain Que la cour de justice Si tentait qu'elle soit Saisie de la question N'ait pas l'occasion De rappeler aux états membres Leurs obligations statutaires Et notamment la nécessité De garantir Les droits fondamentaux Dès lors qu'ils mettent en oeuvre Le droit de l'Union Et c'est là Tout l'intérêt des discussions Que nous avons pu avoir Il y a une semaine encore Sur les fondements Et les bases juridiques Liées à la dimension extérieure De l'action migratoire Ensuite Les pratiques des hotspots La création des zones de transit En Hongrie par exemple Et les dites externalisations Concourent à nourrir une confusion Qui s'opère entre contrôle aux frontières Et protection internationale Mais ces pratiques Enterrinent aussi La stratégie des états A vouloir échapper Au champ d'application Du droit de l'Union Et à ses mécanismes de contrôle Il sera pourtant intéressant D'explorer La question De la situation De mandat Ou de délégation D'exercice de compétence Que les états membres De l'Union Donneraient ainsi A la Turquie Outre la résurgence Des frontières Que ces pratiques favorisent C'est surtout La mobilité Des frontières De l'application Du droit de l'Union Ainsi que la variabilité Des niveaux de garantie Des droits humains Que l'externalisation Indoor J'entends au sein De l'Union européenne Et outdoor J'entends aux portes De l'Union organise Enfin Autre exemple Le rôle de la commission Par exemple Dans le monitoring Et le satisfait kit Qu'elle exerce Quant à l'efficacité De la politique migratoire Ou encore Le rôle des agences Telles que Frontex Dans la coordination Des activités De mise en oeuvre Des accords de réadmission Offre un cadre Institutionnel européen A une pratique Intégrée De la gestion Des flits migratoires Qui institutionnalise Les états Contre les individus Alors cette nouvelle Cartographie De l'état de droit Européen Va à l'encontre D'au moins deux promesses Structurelles Structurelles De la construction Européenne La première Est celle d'une Europe Qui serait un espace De sûreté En Turquie Comme au sein De l'Union européenne Les difficultés Voire l'impossibilité D'accéder Enfin d'accès Des migrants A leurs droits Sont caractérisées Nous y reviendrons Les situations D'enfermement Sont jugées Contraires Aux garanties Européennes Et je suis sûre Que le premier panel Reviendra Sur les jurisprudences Européennes Et françaises Qui l'ont Également Déjà constaté L'absence De prise en charge Des mineurs L'apparence Des conditions D'effectivité Du traitement Des demandes D'asile L'opacité Des accords Informels La part croissante De la soft law L'externalisation De la gestion Des flux migratoires Révèle également Les apories De la promesse D'une intégration Européenne Qui serait mieux Protectrice Des droits humains La dite externalisation Mette en évidence Une hypothèse Celle de l'intégration Contre les droits J'essaye de m'expliquer La conclusion De l'accord Rio-Turquie S'explique Par la volonté De sauvegarder L'espace de liberté De sécurité Et de justice L'accord Mon collègue Y reviendra en détail En demandant A la Turquie De prendre en charge Une partie Des demandes D'asile Est apparu Comme un moyen De dépasser Le refus Des états membres De mettre en oeuvre Les mécanismes Européens De solidarité En France L'attitude De la France Quant aux relocalisations Ou encore L'attitude Des états Dits du groupe De vicegrade D'ailleurs L'accord Place explicitement Les mécanismes De réinstallation Et de relocalisation En contrepartie De la réadmission En Turquie Des migrants Irréguliers L'externalisation Intervient Là où la solidarité Européenne A échoué Or Externaliser Avec les états Comme la Turquie Ou encore Comme la Libye Est une menace A la construction Européenne Une telle approche Suppose de considérer Le migrant Comme un ennemi Un danger Pour cet espace Où s'exprimeraient Les formes nouvelles De vie Pour reprendre Des expressions Que par exemple Loïc Azoulay Défend en ce moment Et il est vrai Que cette approche N'est pas étrangère Au processus D'intégration Européenne En tout cas Quant à sa dimension Transnationale Qui conçoit Par exemple Pour un exemple Hors des droits Humains Que nous envisageons Aujourd'hui Un processus D'intégration Européenne Qui conçoit Que l'accès Des ressortissants Européens A certains droits Ne doit pas Constituer Un déséquilibre Financier Principalement Pour l'état Dit d'accueil C'est à dire L'état dans lequel Sera revendiquée La jouissance De ce droit Une telle approche Surtout Contribue Au processus De déconstruction De l'état De droit Européen Or si nous sommes Réunis aujourd'hui Chers collègues Mesdames Messieurs Chers étudiants C'est que nous sommes Attentifs En Turquie Comme en France Au mécanisme De désinstitutionnalisation De l'état De droit La journée Sera donc L'occasion D'un effort Important De requalification De ces différentes Dimensions De l'accord Ce qui devrait Nous permettre D'envisager Notamment Les voies De contrôle Et d'engagement De la responsabilité Des états Impliqués Cela devrait Aussi nous aider A repenser L'après-midi Se veut optimiste Cela devrait Aussi nous aider A repenser A adapter Les régimes De protection Des migrants En considérant Les coopérations Institutionnelles Et les mutations Institutionnelles Et normatives Des systèmes De coopération Intégrés Des flux migratoires Et des états Membres Qui l'organisent Alors avant D'attaquer Ce vaste programme Permettez-moi De remercier Chaleureusement Chacun des intervenants Qui participe Et qui a accepté Aujourd'hui De participer A ce programme Vous l'observerez Ces intervenants Sont doués D'expertise De terrain Ou académique Différente De disciplines Différente Car la complexité De sujets Exigeait au moins La réunion De tous Ces savoirs J'aimerais aussi Avant de passer La parole A mon collègue Pierre-François Laval Remercier tout Particulièrement Marie-Laure Basilien-Ginge Et Pierre-François Qui tous deux Ont immédiatement Accepté D'être les partenaires Privilégiés De cette coopération Scientifique Merci beaucoup Karine Je voulais naturellement M'associer A tes remerciements Commencer par Te remercier Pour avoir initié Ce beau projet Remercier également Marie-Laure Pour avoir constamment Nourris et enrichi Ce projet J'étais très heureux De partager Cette aventure Avec vous Je souhaitais également Remercier nos partenaires L'IRG de Tours Le CRJ Potier D'Orléans L'Institut universitaire De France Le laboratoire Migrintaire De Poitiers Ainsi que les collectivités Locales Notamment la région Centre Et le département Du Loiris Alors la réflexion Qu'évoquait Karine Au sujet des nouvelles Formes de coopération Engagées par l'Union Européenne On l'a dit A trouvé l'une de ses Principales figures Dans la déclaration Conjointe De mars 2016 Qu'on a à coutume D'appeler le Deal migratoire UE Turquie A cette expression D'ailleurs on pourra Peut-être préférer Celle d'Ahmet Insel Qui a parlé D'un accord inique Inique Car il revient A demander aux autorités Turques De garder les réfugiés Contre quelques milliards D'euros Et notre silence S'agissant de la dérive Démocratique Actuelle en Turquie Et à sujet Nous souhaitions Une nouvelle fois Tous les trois Exprimer simplement Mais fermement Notre entière solidarité A l'égard de nos amis Et collègues turcs Dont les libertés Académiques Et individuelles Les plus essentielles Sont aujourd'hui Attaquées Alors pour en revenir A l'accord de mars 2016 On peut tenter ici D'en livrer Une très rapide exégèse On sait d'abord Les raisons Ayant encouragé La conclusion de l'accord Du moins celles Qui ont été Officiellement avancées La principale priorité De l'union Consistant en la reprise Du contrôle De ses frontières Extérieures L'accord passé Avec la Turquie En mars 2016 A pu d'ailleurs Être présenté Comme un choix Rationnel Le Parlement européen Dans sa résolution Du 14 avril 2016 Rappelle que la Turquie Est devenue non seulement L'un des principaux Pays de transit Pour les migrants Et réfugiés Notamment originaires De Syrie Mais également Le pays qui accueille La plus grande population De réfugiés au monde Le rôle pivot Assumé par les autorités Turques Dans le contexte De ces nouveaux Phénomènes migratoires Et plus spécifiquement Dans le traitement De la question syrienne Constitue ainsi L'explication Officiellement avancée Du nouveau partenariat Conclu par l'Union européenne D'importantes contreparties Notamment financières On le sait Auront été concédées En retour à Ankara Parmi lesquelles Figure également L'accélération De la libéralisation Du régime des visas Pour les citoyens turcs Ou encore La reprise Des négociations D'adhésion Ainsi Sous couvert De démanteler Je cite l'accord Le modèle économique Des passeurs Et d'offrir Aux migrants Une perspective Autre Que celle De risquer leur vie La déclaration Conjointe Du 18 mars 2016 En temps réorganisé En profondeur Quoique de façon Temporaire Là encore Je reprends ces termes Les flous migratoires A destination De l'Union européenne Quant au contenu Même De l'accord Du 18 mars Il tient En définitive A deux propositions Principales La première Proposition Consistait En la réadmission En Turquie De tous les migrants N'ayant pas besoin D'une protection internationale Qui partent De la Turquie Pour gagner la Grèce Ainsi que De la reprise De tous les migrants En situation Irrégulière Interceptée Dans les eaux turques Nourir interrogation Demande d'asile Dans un état tiers Etat vis-à-vis duquel Le demandeur Serait lié Serait connecté Effectivement L'article 38 De la directive procédure Qui explicite Le concept D'état tiers sûr Nous parle bien Effectivement D'un lien De connexion Sur la base Duquel il serait raisonnable Que le demandeur Se rende dans ce pays A ce sujet On relèvera Que l'accord UE Turquie De 2016 Se garde bien De faire une référence Explicite Au concept De pays Ou d'état tiers sûr Cette absence Ne trouve Aucune explication logique Si ce n'est peut-être Celle de la dissimulation Car effectivement Si le concept A été pudiquement Évacué Il est véritablement Au coeur De la déclaration Puisqu'il autorise A déclarer irrecevable La demande d'asile Déposée par une personne Qui est partie De la Turquie Pour gagner la Grèce On sait pourtant Qu'au terme Du droit européen Dérivé Une telle facilité Est laissée Aux états membres Une telle facilité Qui est laissée Aux états membres Est subordonnée A certaines conditions Notamment le fait Que le pays tiers sûr Fasse bénéficier Les demandeurs D'une protection Non pas simplement Équivalente A celle de la convention De Genève Comme a pu le prétendre La commission européenne A l'époque Et comme elle semble Aujourd'hui L'appeler de ses voeux Mais bien une protection Conforme aux dispositions De Genève Si on s'en tient Au terme de l'article 38 De la directive procédure Ces éléments par ailleurs Se trouvent confirmés A la lecture du traité Sur le fonctionnement De l'Union européenne Qui donne une base juridique A ces accords De partenariats De coopération Avec des pays tiers Mais qui rappelle La nécessité De respecter Les standards internationaux Or à ce sujet Il s'agira simplement Ici de rappeler Que le système turc D'asile Impose des procédures Et offre des garanties Différentes Suivant l'origine Du demandeur Et il ne reconnaît pas Une pleine protection Conventionnelle Aux ressortissants Non européens Notamment donc Aux ressortissants syriens Par ailleurs Et à supposer même Qu'il faille le rappeler Le label pays tiers sûr A pour premier ressort La sûreté De ce point de vue La décision de s'engager Aux côtés d'Ankara Pour régler la question Migratoire N'apparaissait clairement pas Au printemps 2016 Pardon Comme étant en phase Avec les indicateurs Notamment pourvus Par les institutions Européennes Dans ce rapport de 2015 Sur la Turquie Le parlement européen Exprimait ses plus vives Inquiétudes Au sujet De la rapide Dégradation De la démocratie De l'état de droit Et des droits de l'homme En Turquie Il semble que l'on ait Depuis cet accord De mars 2016 Assister à une Forme de généralisation De banalisation De ces coopérations Avec des états tiers Le deal UE Turquie A pu faire des petits On peut notamment Penser à l'accord De réadmission Discrètement conclu Par l'Union européenne Avec l'Afghanistan Fin 2016 Qui reproduit Le même type De transactions Articulées autour D'une aide financière Et de la mise en oeuvre En contrepartie D'un mécanisme Facilitant le retour forcé Des déboutés De l'asile On peut encore Penser aux accords D'externalisation Conclus pour leur part Dès 2013 Par l'Australie Avec le Cambodge Norue Et la Papouasie Nouvelle-Guinée Accord qui prévoit Le renvoi automatique Dans ces territoires De tout demandeur Cherchant à atteindre Les côtes australiennes En vue d'y solliciter Une protection internationale Enfin Le concept d'état Tiers sûr Figure bien Comme l'un des principaux Éléments de langage Et de réflexion De l'exécutif français Dont on sait Qu'il travaille aujourd'hui A l'élaboration D'une nouvelle loi Asile Nouvelle loi Qui devrait Pour la première fois Introduire le concept De pays tiers sûr Dans le droit français Suivant les modalités De sa mise en oeuvre Ce concept Peut pourtant On l'aura compris Se révélait en pleine contrariété Avec les garanties Les plus fondamentales Du droit international Des réfugiés Et du droit international Des droits de l'homme On pourra citer ici Le principe de non-refoulement L'interdiction faite A l'état d'exil De sanctionner pénalement L'entrée et ou Le séjour irrégulier De réfugiés Ou encore L'interdiction Des traitements inhumains Ou dégradants Dernier mot Cette évolution Écarte Définitivement La possibilité Pour les demandeurs De choisir leur état d'exil En leur imposant De déposer Une demande Aussi vite que possible Or s'il n'existe pas Aujourd'hui Un droit pour les réfugiés De choisir leur destination Il n'existe pas Davantage D'obligation Pesant Sur ces demandeurs De solliciter La protection internationale Dès le premier état Dans lequel Ils se sont trouvés Après avoir quitté Leur pays d'origine L'asile Ne saurait En d'autres termes Être refusé Au seul motif Qu'il aurait pu être Accordé Par un autre état Voilà Quelques éléments Qui nous permettent De débuter notre réflexion Je vous souhaite Une très belle journée Un excellent colloque Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada